L'idée de l'aile brissée est née presque immédiatement après la publication de l'art de voler et le projet est parti d'un sentiment d'insatisfaction par rapport au traitement de la figure de ma mère dans ce livre. Je me suis rendu compte que je fessais un peu trop dans les stéréotypes que ma mère restait en deuxième plan, ce qui était déjà prévu, pour ainsi dire, puisque c'était l'histoire de mon père, mais le fait qu'elle soit uniquement sous l'étiquette d'une femme religieuse, un peu bigote même, et qu'elle fonctionne de façon inconsciente, mais pour cela même, spécialement significatif, comme une espèce de contrepoint pour que mon père soit, je dirais, un peu plus héroïque, m'a travaillé beaucoup et finalement je pense que ce livre est un acte de justice, de réparation par rapport à ma mère, puisque finalement sa vie, comme j'espère qu'on pourra le constater dans la lecture de ses livres, était beaucoup plus que ce qu'elle laissait penser dans l'art des voler. D'abord, le projet était simplement l'histoire de ma mère, mais ça a pris une dimension plus large à partir du moment où je me suis rendu compte, évidemment, que la figure de ma mère répondait à une génération de femmes qui partageaient à peu près les mêmes valeurs. Dans une Espagne très dure, très difficile, très misérable, très machiste, les femmes étaient, pour ainsi dire, la partie la plus oubliée de la population. En plus, c'était une génération de femmes qui n'avaient pas encore cet argumentaire de l'égalité, de la revendication féminine ou féministe comme une identité propre, donc qui n'avaient pas en fait un discours pour soutenir une identité indépendante. Et la société, l'économie, la culture, la politique qui les entourait, leur empêchait tout accès à un premier plan. Alors, effectivement, tout de suite, immédiatement après de commencer la rédaction, je me suis rendu compte que l'histoire de ma mère était aussi l'histoire de beaucoup de femmes. Et la grande surprise du livre a été de découvrir, au moment de la rédaction du scénario, que ce général pour lequel elle avait travaillé et qu'elle mentionnait souvent, comme quelqu'un de très gentil, qui l'avait toujours traité de façon très correcte, et qui était quelqu'un de très religieux, très strict, mais qui n'aimait pas beaucoup Franco. C'était le seul commentaire qu'elle ajoutait. Alors, c'est en soutirant un peu de ses fils, il n'aimait pas beaucoup Franco. Qui était ce général que je me suis introduit dans une partie de l'histoire de l'Espagne, qui reste très ignorée, même pour nous les Espagnols, et qui est cette autre Espagne, pas l'Espagne qui défendait mon père, c'est l'Espagne de Franco, que nous croyons monolithique, cohésionnée autour de la figure du Caudillo, mais qui n'était pas comme ça. En fait, il y avait de profondes rivalités dans le côté antifranquiste, et Sanchez González était précisément un des représentants de la contestation antifranquiste défendant la monarchie, et je raconte son destin qui est réellement très spécial et très dramatique. Il est vrai que dans l'Île Brissé, je dirais pas tellement le pourcentage de fiction, mais peut-être le pourcentage de reconstruction vraisemblable est plus important que dans le cas de l'art de voler, parce que réellement je savais beaucoup moins de choses sur ma mère que sur mon père. Elle racontait pas énormément, je crois qu'en fait c'est une marque d'identité de ces femmes qui ne faisaient pas de grandes histoires, des exploits quotidiens qu'elles réussissaient dans des temps tellement difficiles, mais l'histoire qui sert comme point de départ, et qui donne très symboliquement le titre au livre est tout à fait vrai. « Je n'ai appris que ma mère ne bougeait pas son bras, qu'elle avait une aile brisée, qu'au moment de sa mort. Mon père, ils étaient en ce moment séparés, mais mon père était encore vivant. Quand je suis allé le voir tout surpris, lui disant, mais papa, est-ce que tu savais que maman ne pouvait pas bouger le bras, qu'elle avait le bras plié, replié, sans pouvoir l'écarter ? » Mon père n'avait aucune idée non plus de ces handicaps de ma mère. Donc ça m'a semblé tellement symptomatique, d'un côté, je dirais, de l'invisibilité de ces femmes, jusqu'à quel point une femme qui est tellement proche à nous, ma mère, et la femme de mon père, a été invisible dans son trait très caractéristique d'elle, et nous ne l'avons pas vue. Mais je crois que ça parle non seulement de l'incapacité des hommes à l'heure de regarder et de voir, plutôt que de regarder, de voir la femme qui est devant toi, je dirais que ça parle aussi beaucoup du caractère de ma mère, de comment elle a réussi, parce que nous n'avons pas été les seuls. J'en ai parlé avec d'autres amis, personne de la famille, et personne n'a rien remarqué de ce problème qu'elle avait. Ça a été tellement, je crois, important, révélateur de ce qui était ma mère, que j'ai décidé de donner les titres « L'aide brissée », qui fait d'ailleurs écho avec l'art de voler à ce roman. On a commencé, on a travaillé ensemble dans l'art de voler, ça a été pour moi une surprise, parce que normalement je travaille dans des revues satiriques. Alors, il m'a téléphoné pour faire l'art de voler, avec l'histoire de son père, et j'étais très étonné, parce qu'en plus je ne connaissais pas. Alors, je dis, mais j'ai fait des trucs, des dessins satiriques. Il m'a dit, non, mais je connais ton travail il y a quelques ans, il y a 25 ans ou 30 ans, j'avais fait quelque chose dramatique, enfin dramatique, disons de dessin, de BD, pas satirique. Alors, bon, quand même, ça m'a plu que quelqu'un se rappelle de moi, et j'ai essayé, j'ai fait quelques preuves avec le pinceau, avec le, 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 j'appelle, la plume, la plume. Et bon, comme ça. Et bon, on a fait l'art de voler, j'ai mis quatre ans pour le faire, parce que j'ai fait ça pendant des heures libres que j'avais, mais je l'ai fait comme ça, je ne m'attendais pas, j'ai pensé que c'était un livre qui allait passer comme ça. En Espagne, normalement, on fait 2000 exemplaires, pas trop bon, mais les livres ont sorti, les critiques ont été très bonnes, ça a commencé à monter comme ça, et bon, ça a très bien marché, même en France, en Espagne, en plusieurs pays. Alors, ça a passé deux, trois ans, et Antonio, il a fait un autre bouquin avec un ami, mais on a parlé de faire quelque chose, et il m'a dit, j'ai une idée, faire l'histoire de ma mère, non ? Et j'ai dit, mais ta mère, je ne savais rien, alors, sur sa mère, je croyais que c'était une femme qui était une bonne, non ? Mais j'ai dit, mais il y a une histoire. Bon, je crois, parce qu'il m'a raconté l'histoire des bras, non ? Et j'ai dit, ah, c'est pas mal l'histoire. Après, il m'a raconté l'histoire de son père, non ? Son grand-père. Il était aussi, il y avait beaucoup de choses que j'ai dit, bon, c'est très bien, oui, c'est vraiment bon. Bon, comme ça, on a dit, oui, on va le faire. Alors il m'a envoyé le scénario, il a commencé pour, je sais pas, 25 pages. Je lui ai dit, tu me vois, pas tout d'un coup, parce que je ne le lirai pas. Je suis pas très professionnel avec ça, mais j'aime bien le lire et déchiner, sans savoir qu'est-ce qui se passe, comme si je lui disais. Et bon, il a fait comme ça, il m'a envoyé, je sais pas, 25 pages, après 30 pages, et j'ai travaillé comme ça. Mais cette fois, j'ai travaillé tous les jours, presque tous les jours. J'ai mis un an, 6 mois, que c'est pas mal, parce qu'il y a 200, combien, 40 pages. Oui. Alors c'est, mais j'aimais bien les jours en faisant, et quand j'ai fini, je l'ai relu. Parce que normalement, quand tu travailles comme ça, tu n'auras pas compte de l'histoire comme ça marche. Je me disais, oui, tu sais, mais j'ai relu tout, tout continuait, non ? Et à un moment, j'ai failli pleurer. Je l'ai téléphoné et j'ai dit, écoute, tu sais que le livre fait pleurer à un moment. Il m'a dit, oui, oui, c'est arrivé, oui. Il m'a dit, bon, j'ai pas pleuré, mais quand même, j'ai eu la, je trouve que ça marche très bien. Et enfin, j'ai trouvé, finalement, je l'ai fini. Je trouve que c'est un livre très concis, avec une histoire très belle, vraiment une histoire incroyable. Et je ne sais pas, on a dit, peut-être, c'est mieux que l'art de voler. C'est mieux, c'est différent, mais quand même, c'est pas pur. Dans le scénario, il explique très bien. Il écrit presque un roman. C'est pas un scénario avec quatre paroles, non. Il met une histoire dans chaque vignette, je l'ai dit ? Une vignette, oui. Alors, il raconte, j'étais un homme comme ça. Évidemment, moi, j'imagine. Parce que, quelquefois, je lui demandais, tu t'imaginais comme ça ? Il m'a dit, non, non, j'imagine pas comme ça. Alors, chacun, l'imagination de chacun, quand il y a un bouquin, il crée le personnage de sa façon. Et bon, j'aime bien chercher les documentations, tout ça. Et c'était facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a le village, l'endroit où ils vendent les tabacs. Alors, j'ai cherché les marques de tabac. Dans ces années, les gens roulent les tabacs, comme maintenant. Et bon... L'histoire du grand-père, c'était... Après, pour les palais où il habite les militaires, tout ça, il m'a porté le livre de Saragosse. C'était... Il y a un livre avec toutes les photos. Alors, c'était très bien parce que, comme ça, c'est vrai, ce qu'on voit, non ? Bon, les uniformes, tout ça. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile à trouver tout ça. Sous-titrage ST' 501